bonjour les amis les amis les amis les amis me tutiquanti hola hello everybody so for my about english guys you know it today gonna show you the differences between two commands je vais vous en fait vous montrer un peu la différence entre deux commandes en fait it seems to be the same but it's not the same en fait elles sont très liées entre elles je dis qu'elles pourraient paraître identiques mais elles ne sont pas du tout en fait alors the comments that i'm going to show you today the differences is the CC113 value 101 for part 1 value 102 for part 2 etc with the CC113 value 1 for part 1 value 2 for part 2 etc voilà ce que je vais vous montrer en fait c'est le référent entre la commande 113 valeurs 101 partie 1 102 partie 2 103 partie 3 etc et là 113 valeur 1 partie 1 valeur 2 partie 2 3 partie 3 alors elles paraissent identiques mais elles ne sont pas en fait 3 donc ici moi j'utilise le le looper en maître so eros is as master ok you just need to put one of these comments but i'm going to show the differences ok if you use this in a traditional way way you will see that it's close to the same with eros as master je répète quand même avec l'eros en maître ok alors si tu les regardes elles sont quasiment identiques en fait si tu l'utilises de la bonne manière la manière la plus logique if you use this in a logical way so you wait the last measure to press the switch hein tu attends la dernière mesure pour engager la switch ça te donnera ceci en fait non je vais vous montrer maintenant la commande 113 valeur valeur 1 2 3 etc so i'm gonna show you now the value 1 the pc cc sorry 113 value 1 4 part 1 value 2 4 part 2 etc so if you use this in the logic way so you last you wait the last measure and you press the switch here we go you have the transition and you have the switch between the the bit buddy and the looper i know there is nothing special there is nothing special ok i come back to the one last measure okay this is cc 113 value 1 2 3 etc okay now i'm gonna show you the value 1 1 1 3 the cc 1 1 3 sorry with value 1 0 1 for part 1 1 0 2 for part 2 etc maintenant je vais vous montrer la commande 113 avec la valeur 111 pour la partie 1 1 0 2 pour la partie 2 etc bon qu'est ce qui se passe ? c'est toujours le même here we go and you will see nothing differences ok je vais pas voir de différence if you use this like this on the last measure if you use this like this on the last measure okay i come back here we go bon y'a pas de différence there's no differences but there is one you have no idea okay on this one here so uh this is the value uh 101 for part 1 1 0 2 for part 2 uh i can pre-select my transition i can pre-select my transition i can press the switch like now okay and the last measure is gonna switch automatically it will change automatically switch here now okay now okay now i'll come back to the other i'll come back to the other one now this is the value one for part one one for part two for part two etc now if i press the switch now it's gonna roll the transition all the way okay and switch at the last measure donc ici en fait il va rouler la transition it's gonna keep playing the transition okay and this is the difference between the two as with arrows as master okay take a look now here we go conditions it's rolling rolling and now it's gonna switch all right it's gonna balance 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 it's gonna comment i'm to put in the C'est toujours la façon traditionnelle, mais vous pouvez l'utiliser de deux façons différentes. Allez, on va faire rouler, on va rouler. Et c'est ça. Je reviens sur l'autre. Et il fait tout seul. Ça, c'est la différence entre les deux commandes. Je sélectionne et je sélectionne. Et c'est la différence entre les deux. Maintenant, je vais la laisser rouler. Et c'est riche. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de ce que tu veux faire. Tu peux mettre la commande sur le 1 pour la faire rouler ou pour la sélectionner. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et c'est la traditionnelle. Voilà, au traditionnel. On ne fait pas rouler le truc. On ne fait pas rouler la transition. On ne laisse rouler la transition. La transition. La transition, on a pu rouler à n'importe quel moment. On peut rouler à n'importe quel moment. Maintenant. Si tu veux rouler juste deux fois, tu peux le faire. Voilà. C'était la petite vidéo que je voulais montrer. Parce que j'ai fait des vidéos avec ce mode-là. Dans les vidéos consacrées à autre chose. Et avec l'autre mode, il y en a qui pourraient se demander comment il fait. Tout ça m'avance. Chez moi, ça ne va pas. C'est les deux commandes. C'est pas ralisé par exemple. C'est parce que je fais des vidéos sur un autre sujet. Et pour l'autre fonction. En quelques temps, je fais des groupes ou caractérées. En quelques temps, je fais des questions et les autres sélection. En quelques temps, je fais des pre-selections. Et les gens pourraient demander comment je fais ce truc. Mais c'est deux différents commands. C'est la même si tu le utilises comme le dernier mouse. Mais ce n'est pas la même chose si tu veux la transition ou la pré-sélectionnée. Maintenant j'ai la laissée rouler et le switch est automatiquement. Voilà, c'était la petite vidéo que je voulais quand même montrer la différence entre les deux commandes. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt j'espère l'être qui ne pas perd. Donc c'était une vidéo sur les différences entre ces deux commandes. Il semble être la même, mais pas la même. Eros comme Master. Donc l'Eros en Romaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous reçois plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.